RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. 8h14, bonjour Michel. Bonjour Yves. Alors ce matin, en début de semaine, vous vous intéressez à notre cerveau et à la connectivité de ces différentes parties, dites-moi. Oui, on va simplifier. En coupant le cerveau en deux, vous savez que nous avons deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Merci, je le rappelle. Oui, c'est pas mal, c'est les bases au moins déjà. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme étude, donc je me permets. Le premier, le gauche est logique, rationnel, il calcule, il analyse, il interprète. Son truc, c'est le langage. Le second est intuitif, il est dans l'émotion, les couleurs, les images, les formes, les dimensions, et ça, c'est plutôt son domaine. Et plus la connectivité entre les deux hémisphères est développée, meilleur c'est pour la santé et les capacités du cerveau. Alors, comment peut-on la développer si c'est possible, cette connectivité ? Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'apprentissage de la musique, c'est ce qu'a démontré une étude canadienne réalisée avec 36 personnes. Les chercheurs ont fait trois groupes, 36 divisé par 3, je vous teste un peu ce matin, Yvan, ça nous fait trois groupes de 12. Dans le premier groupe, on trouve des musiciens en activité ayant commencé à pratiquer avant l'âge de 7 ans. C'est l'âge auquel j'ai arrêté, moi. Très bien, vous verrez que ça ne vous concerne pas alors, cette chronique. Le deuxième groupe est constitué de musiciens ayant commencé leur apprentissage plus tardivement. Et une précision, dans ces deux groupes, tous les musiciens avaient la même expérience. Et le troisième groupe, alors ? Alors, dans le troisième groupe, on retrouve des non-musiciens. Alors, pour chacun des cobayes, les chercheurs se sont intéressés à une zone qui est située entre ces deux hémisphères, une zone qui relie les régions motrices des deux hémisphères. Et ils ont vite constaté que la connectivité dans cette partie du cerveau était plus dense chez les musiciens que chez ceux qui n'ont jamais su faire la différence entre une clé de sol et une clé à molette. Conclusion, la musique est bonne pour le développement cognitif. Alors, est-ce l'âge auquel on commence à pianoter ou à jouer de la flûte ? Du trombone ou je ne sais quoi encore ? Du tambour, bien entendu ? Est-ce que ça a une influence sur ce fameux développement ? Eh bien oui. Plus l'apprentissage d'un instrument de musique commence précocement, plus on optimise la structure du cerveau. Donc, je ne saurais trop vous recommander de vous mettre à la musique, mais aussi de sensibiliser vos enfants à l'intérêt de cet apprentissage. Si vous leur en parlez dès maintenant, l'idée fera peut-être son chemin. Et en septembre, ils décideront peut-être de s'y mettre. Vos enfants ont tout à gagner. D'autres études ont en effet démontré que l'apprentissage de la musique était bénéfique au développement et à l'entretien de la mémoire. J'ajoute que quand on joue d'un instrument de musique, on est souvent conduit à écouter de la musique. Et ça, c'est bon pour lutter contre le stress. Et si vous voulez en savoir plus sur la question, rendez-vous demain. Je reviens ici même pour vous le démontrer. Je vous nomme donc successivement ministre de la Santé. Ça, c'est normal. Le ministre du sport, ça c'est vos habitudes. Et enfin, le ministre de la musique. À demain !